Bonjour, ici Rafi150, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 22, donc je trouve pour un nouveau match de la première ligue, donc Manchester contre Aston Villa. Donc au niveau du classement, alors je vais vous montrer le classement, je suis 3ème Aston Villa et 2ème, et 1er c'est Manchester City. Donc j'avais fait le match précédent, c'était West Ham United, et je les ai rencontrés dans une coupe, alors je ne sais plus quelle coupe que c'était, mais je les ai rencontrés dans un autre match, presque aussitôt que j'ai fait mon match. Donc avant de commencer ce match, je voulais parler d'un commentaire que j'ai eu sur ma chaîne YouTube, donc j'ai eu deux commentaires de la même personne, Christophe, alors je crois que c'est Christophe, attendez, comment il s'appelle déjà ? Je crois que c'est Christophe, Christophe Ferrier, donc qui a mis un commentaire sur ma vidéo F1, et qui a mis un commentaire sur la vidéo FIFA 22. Donc je ne sais pas si c'est toi ou c'est YouTube qui supprime tes messages, mais à chaque fois tes messages sont supprimés directement de ma chaîne, donc moi je les ai en notification, mais quand je clique sur le message, il n'apparaît plus dans ma chaîne. Donc est-ce que c'est toi qui supprime tes messages ou c'est supprimé par YouTube ? Ça je ne peux pas te dire, je n'ai pas la réponse, parce que certains messages se sont supprimés, mais souvent c'est quand il y a des insultes dans les messages. Donc souvent quand il y a des gros mots ou des caractères appropriés, souvent YouTube supprime les messages. Donc toi tes messages sont propres, donc je ne sais pas pourquoi c'est supprimé, donc dis-moi si c'est toi ou pas. Donc je vais commencer le match, donc c'est parti, on va lancer le match. On y va, on ne va pas perdre trop de temps. Donc je vais rester même effectif, je vais rester en 4-4-2. Voilà. Donc là ça va être à domicile normalement à Outraford, théoriquement si je ne me trompe pas. On pourrait faire le petit jeu, alors c'est quoi le petit jeu ce coup-là ? Pénalty, ah j'aime pas les pénalty, j'aime pas mais j'ai du mal à les faire. Alors ça va, par exemple, ça va d'être simple. Voilà, c'est facile. Après en match, c'est pas pareil je trouve. Quand vous êtes à l'entraînement, c'est assez simple, mais quand vous jouez en match, il n'y a pas de cible, donc ça ne peut pas vous aider. Vous voyez, il n'y a rien pour vous aider, c'est ça qui est chiant. On va se tirer par là, un peu trop loin. Voilà, pour ce temps, je m'en sors bien pour l'instant. Voilà, voilà. 11 500 points, donc ça va, c'est bien. Ah, je suis deuxième. Bah, premier, je veux dire. Bah, c'est ça, je vais vous laisser avec les commentaires. Le match de Cristiano Ronaldo, irrésistible sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué quatre fois. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant, pour le coup d'envoi. Salut à toutes et à tous, heureux de vous accueillir aujourd'hui à Old Trafford. Commentaire, c'est moi, Hervé Matou, que vous allez retrouver. Bon, c'est pas très surpris. C'est la première ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui, avec donc cette affiche intéressante, Manchester United contre Aston Villa. Qu'est-ce que va nous réserver ce match ? C'est un spectacle, on l'espère. La composition de Manchester United qui s'affiche, on va jouer aujourd'hui en 4-4-2, classique. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Le dispositif est en 4-3-3. Ah, 4-3-3. Avec deux ailiers, a priori. Pourquoi on a un match qui n'a pas eu de classement d'hommage ? D'habitude, ils montrent le classement de temps en temps. Là, on n'a pas eu de classement, du coup, des équipes. Donc j'ai mis quatre minutes la mi-temps, ça suffit largement. Ah, franchement, FIFA 22, il est vraiment propre comme jeu. À peu près comme le 21, mais... Ah, nouvelle mise à jour de l'usinulator 21. On espère qu'il n'y a pas de problème de sauvegarde, j'espère. Oh, ça commence par, déjà. Comment se tréforent. La puissance qui était, mais pas la précision. Bon, ces choses ont les mêmes maillots que nous, pratiquement. Il va falloir faire attention. On aura dû changer les maillots. On voit quand même la couleur, mais... Ah, dommage. Ouais, il ne s'est pas embêté avec la relance. Boum. Avec Cavani qui vient reprendre son but. Et le tir d'Edison Cavani. Et quelqu'un qui s'interpose magnifiquement. Une bonne action, là. Un petit corner. J'en ai mis un, un corner au match précédent avec Cristiano Ronaldo. Franchement, il était trop beau. En tête. Attends, je vais essayer de le mettre avec Cristiano Ronaldo. C'est possible de le mettre un. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouh ! Oh, bah, j'ai parlé trop vite. Quelle reprise ! Techniquement, c'est parfait, magnifique ! Varane, franchement. Très beau but. Ah, je pensais pas le mec comme ça, hein. On voit le but. Tout est parti de ce corner. Et la suite qui se passe de commentaire. La volée qui est juste splendide. Ouh ! Le but. Magnifique, franchement. Vraiment magnifique, hein. Très beau but de Raphaël Varane. Imparable, franchement, imparable. Je crois que c'est son premier. Ah, un but en 6 matchs. Donc c'est son premier but de la saison. Franchement, il doit être content, hein. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Ah, c'est pas passé. Est-ce que c'est Ronaldo ? Est-ce que j'ai donné ce ballon ? Et c'est intercepté. Allez, 10 ! Et le tacle. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Sancho. Ah, dommage, la talonade. Dommage, dommage. Ça passe intercepté. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, lumineux, cette passe. Le gardien qui repousse le ballon. Quelqu'un reste le danger. Juste une touche de balle pour le gardien. Bruno Fernandes. Pogba. Sancho. Allez, on va essayer de passer. Allez, on va essayer de passer. Pogba. Ah, dommage. J'ai tout compris, là, le défenseur, bien vu. Qu'est-ce qu'il fait, à chaque fois, le jeu de faire ça ? Je pense qu'on a l'ordinateur, ils font ça à chaque fois. Des fois, ils arrêtent de jouer, on ne sait pas. Pourquoi ça fait ça ? Qu'est-ce qu'il fait prendre la balle, là ? Allez, allez, allez. Jadson Cavani qui va poursuivre son action. Voilà, on va essayer de centrer, là. Jadon Sancho. On vient centré par Jadon Sancho. Ah, dommage. C'est bien défendu. Pendant ce temps, on maîtrise notre sujet. Luis Gustavo. Pourquoi ça fait prendre la balle, là ? Je ne comprends pas. McJean. Voilà, c'est bon. Facile pour le gardien. Facile pour le gardien. C'est le cas. C'est le cas que le score a bougé dans le match de West Ham. On va savoir ce qu'il en est exactement. Dites-nous. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur de West Ham. Ça fait donc un but partout. Et l'on joue ici depuis 34 minutes. C'est parfait. Merci pour ces infos. Manchester United à l'attaque. Jadon Sancho. C'est de la centré, celle-là. Oh, non. Oh, il y a un jour. Ah, dommage. Pour la défense, qui était bien alignée. Ah oui, il y a eu un jeu. J'avoue, il y a eu un jeu. Dommage. Cavani. Ronaldo. Allez, allez, allez. Edinson Cavani. Oh, dommage. C'est pour le gardien. Dommage, dommage. Ce rond-corner, du coup, on va essayer de le mettre comme tout à l'heure. Ici, à peu près. Ah, il est bien parti, ce corner. Ah, dommage. Ce sera sans grand danger pour le gardien, ce corner. Il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. Il faut qu'il centre, maintenant. Ah, dommage. La tête était bonne. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de en gagner les vestiaires. 1-0. Dommage, dommage. Bon, première mi-temps, donc, on peut voir 0-0. Ok, Verton. Ok. Là, il s'est dit, donc, ouais. West Ham qui a fait 1-1. Du coup, ce que zéko. Début de la seconde période, à l'instant même. Par contre, le truc que j'ai vu aussi, j'ai remarqué. Je ne vous ai pas dit dans la présentation de la vidéo, mais j'ai regardé. En fait, les matchs ne sont pas vraiment réels par rapport à la vraie coupe. Par exemple, le match précédent, c'est joué le 18, je crois, sur le jeu, le 18 septembre. Et là, ce match, le match, en vrai, le match, c'est joué le 19 septembre. Bien vu. Donc, est-ce que c'est parce que FIFA n'a pas vraiment les vraies dates ? C'est vrai que Tottenham envisage de se renforcer. Et les dirigeants auraient fait une proposition à un club. On imagine qu'il y a des discussions passionnées parmi les supporters. Ce transfert de temps de faire rêver quelques-uns. Oh, dommage. Ouais, le ballon est perdu. J'aurais bien marqué un deuxième but, ce serait pas mal. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop trop bas. Cristiano Ronaldo. Ouf ! Orgeot ? Il aurait dû différer un petit peu son appel. Orgeot ? Ah oui, Orgeot, putain, c'est abusif, les Orgeot dans le jeu. Déjà, dans le 21, c'était comme ça, déjà. Dans le 21, il y avait beaucoup d'Orgeot, je trouve. Il y avait beaucoup de presquets de Orgeot. Après, c'est comme ça. C'est le football, là. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. On va se mettre en offensif, là, pour essayer de marquer un but. On y va. Jadrian Sancho. On vient centré par Jadrian Sancho. Ouf ! Ronaldo ! Oh, que c'est beau ! Le but fabuleux de Cristiano Ronaldo ! Un ciseau absolument parfait ! Quelle classe ! Elle est beau, franchement. Très beau but. Donc, voilà, la contre-attaque qui a amené ce but. Sous la pression, il arrive à conclure. Très beau but, franchement. Bonne occasion, là. Bien cadré, en plus. Ils sont maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Raphaël Varane vient reprendre ce ballon. C'est l'équipe locale qui monopolise un petit peu le ballon. Par hasard, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 minutes du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action. Cavani. Pardon, j'ai tenté ma chance. Qui s'est jeté sur ce ballon, magnifique. Il perd le ballon. N'oubliez pas, tout à l'heure, le match. Très attendu. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est que si les caméras, c'est... En fait, des fois, on lance la balle, on ne sait pas où il y a un joueur. C'est sa question. Luke Shaw. Pour son partenaire au deuxième poteau. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé, ce ballon. Orge. Orge signalé. On a vu faire l'effort pour se remettre en jeu. Mais ce ballon, malgré tout, est parti trop vite. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. C'est un match assez... Pas équilibré, mais je ne force pas, on va dire. Je ne veux pas mettre des buts à couvert tout seul avec un joueur, tout ça, vous voyez. Cavani. Ouh, les belles, la passe. Le joueur de Manchester qui est bien... Attention à la frappe. Ouais, il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Ah, dommage. Il intercepte. Regarde, il est déjà. Il y a un peu de promo, là, sur le match de tout à l'heure. On attend plus de la patience. Il laisse entrevoir un match des plus plaisants. J'en suis sûr. Il y a faute. Ah, il n'y a pas de faute, dommage. Il intercepte. Du coup. Allez, après tout, pourquoi pas. Matt Target. Oh, la bonne occasion. Ouais, il arrive au gardien, sans souci. Du coup. L'équipe s'est montré supérieur à son adversaire. Aujourd'hui, clairement. Ces deux buts d'écart me paraissent absolument justifiés. Alors, ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Ah, dommage. La passe est mal assurée. C'est une interception. Un range fort. Oh, la, l'occasion. Ah, dommage, je voulais frapper, j'aurais dû... Vous voyez, c'est ce que je reprochais déjà à la FIFA 21. C'est que les joueurs ne sont pas si réactifs quand vous voulez faire une frappe. Vous n'avez pas le temps de la faire. Manchester United qui s'impose aujourd'hui. Je suis remporté sans laisser beaucoup d'espoir à l'adversaire. C'est de bon augure pour la suite. Donc, nickel, super match. 2-0. C'est ce que je voulais. Au moins, une victoire, quoi. Donc, ça, je m'en fous. Les interviews, ce n'est pas le truc qui m'intéresse. Donc, du coup, les résultats, on a... Je n'ai pas vu les résultats. Il y a le seul qui a gagné 3-1. Donc, on voit le classement, du coup. La prochaine match, ce serait la Ligue des Champions. Donc, du coup, malheureusement, la Ligue des Champions, je ne le ferai pas sur la chaîne. Je ferai peut-être les phases finales, mais pas les phases de qualification. Ça, je vais le faire de mon côté. Je ferai vraiment les phases finales dans la Ligue des Champions. Donc, là, le prochain match, ce sera Bergamot, je veux dire. Il y a un message d'un joueur, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Alors, Fred. Alors, te montrer une grande envie. Ah non, ce n'est pas... Il m'a parlé, lui. Voilà. Tu montres une grande envie de jouer depuis le début de la saison. Je vais voir que tu t'en veux plus. Je ne doute pas que la capacité de garde... OK. J'étais plutôt en bonne forme récemment. Je me sens bien. Alors, j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Bergamot. OK. Dans un grand match, nous attendons. Le grand match nous attendons. J'y s'encherons. Tout ne résume pas à toi. Je mets ça. Je ne sais pas s'il y est Fred dans mon équipe. Vous savez, il sera peut-être content si je le mets dans mon équipe. Effectif. Ah non, parce qu'il n'est pas sur le terrain. C'est pour ça. Je le mets dans le terrain. Fred, il est où, Fred ? Je vais remplacer MDC. Par contre, c'est chiant, parce que des fois, les joueurs ne sont pas à leur place. C'est ça qui est nul. Vous voyez, des fois, les défenseurs centres. Vous voyez, des fois, je ne peux pas les mettre où je veux. Vous voyez, ce que je veux dire. Bon, je ferai ça plus tard de mon côté. C'est pas grave. Je ferai ça de mon côté. Hop. Donc, moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'est pas là qu'à partager et commenter mes vidéos. C'est bon. Allez, portez bien. Peace. Sous-titrage ST' 501